10 citations, thèmes, noms définis 1. La compagnie des sceaux est une compagnie peu amusante. Henri-Frédéric Amiel Henri-Frédéric Amiel, écrivain suisse du XIXe siècle, a dit « La compagnie des sceaux est une compagnie peu amusante. Cette phrase signifie que passer du temps avec des personnes stupides ou insensées n'est pas agréable. Les sceaux désignent ici les individus manquant de bon sens, de jugement ou de réflexion. Amiel suggère que leur présence peut être ennuyeuse, irritante voire désagréable, car ils peuvent agir de manière ridicule ou faire preuve d'ignorance. Ainsi, il met en garde contre le fait de s'entourer de personnes peu intelligentes ou peu raisonnables, car cela peut nuire à notre propre bien-être et à notre épanouissement. 2. La lie a beau faire, elle retombe au fond par sa propre grossièreté. Joseph Joubert Cette citation de Joseph Joubert signifie que, peu importe à quel point la lie, les impuretés, les choses de mauvaise qualité, essaie de se mettre en avant, elle finira toujours par retomber au fond en raison de sa propre nature grossière et médiocre. En d'autres termes, les actions ou les personnes de mauvaise qualité ne peuvent pas maintenir une apparence de respectabilité sur le long terme, car leur nature finit toujours par les trahir. 3. Le vrai honnête homme est celui qui ne se pique de rien La roche Foucault La citation de la roche Foucault, « Le vrai honnête homme est celui qui ne se pique de rien » signifie que la véritable honnêteté et noblesse d'esprit se trouvent chez une personne qui n'est pas orgueilleuse ni vaniteuse. En d'autres termes, un véritable homme honnête est celui qui ne se vend pas de ses qualités ou de ses succès, qui ne cherche pas à attirer l'attention sur lui-même. Il reste humble, modeste et ne se laisse pas aveugler par l'admiration de soi. 4. Rien de ce qui est fini n'est jamais complètement achevé tant que tout ce qui est commencé n'est pas totalement terminé. Pierre D.A.C. Cette citation de Pierre Dac signifie que même lorsque quelque chose est considéré comme terminé, il reste encore des éléments à finaliser pour que ce soit réellement complet. En d'autres termes, tant que tous les aspects d'une tâche ou d'un projet ne sont pas entièrement achevés, on ne peut pas dire que l'ensemble est totalement fini. Cela souligne l'importance de s'assurer que chaque détail est pris en compte et complété avant de considérer quelque chose comme étant pleinement accompli. 5. Rien ne sert de courir si l'on n'est pas pressé. Pierre D.A.C. Cette citation de Pierre Dac signifie qu'il est inutile de se dépêcher ou de courir si l'on n'a pas de raison ou de nécessité réelle de le faire. En d'autres termes, il souligne l'importance de prendre son temps et de ne pas se précipiter inutilement. Il met en avant le fait que la précipitation peut parfois mener à des erreurs ou à des actions impulsives qui pourraient être évitées en prenant le temps de réfléchir et d'agir de manière réfléchie. 6. Faire corps avec le réel, ce n'est ni abdiquer ni tolérer l'inacceptable mais bien plutôt l'épouser. Alexandre Jolien Cette citation d'Alexandre Jolien signifie que s'harmoniser avec la réalité ne signifie pas abandonner ou accepter l'inacceptable, mais plutôt l'accepter et le comprendre pleinement. Il s'agit d'embrasser la réalité telle qu'elle est, sans pour autant renoncer à ses convictions ou ses valeurs. Cela implique d'être en accord avec la réalité, tout en restant fidèle à soi-même. 7. L'homme n'obtiendra jamais ce qu'il veut, parce que ce qu'il veut, c'est tout. Charles Ferdinand Rameau Cette citation de Charles Ferdinand Rameau L'homme n'obtiendra jamais ce qu'il veut, parce que ce qu'il veut, c'est tout, exprime l'idée que l'être humain a souvent tendance à désirer de manière excessive, à vouloir tout et à ne jamais être pleinement satisfait. En cherchant constamment à obtenir plus, l'homme ne parvient pas à trouver le bonheur, car il est toujours en quête de quelque chose d'autre, d'encore plus grand ou de plus parfait. Ainsi, cette citation souligne la notion de l'insatisfaction perpétuelle liée à la nature humaine, où l'homme peut être condamné à une quête sans fin de désir toujours renouvelée. 8. Observer une jeune femme qui dort retarde la misogynie José Arthur Cette citation de José Arthur peut être interprétée de la manière suivante. Le simple fait d'observer une jeune femme endormie peut aider à combattre ou à retarder la misogynie, c'est-à-dire la haine ou le mépris envers les femmes. En observant une femme dans un état de vulnérabilité et de tranquillité comme lorsqu'elle dort, cela peut potentiellement susciter de l'empathie, de la tendresse ou simplement une appréciation de sa personne en tant qu'individu, ce qui va à l'encontre des préjugés sexistes ou misogynes. Cela suggère que la contemplation de la beauté et de la fragilité d'une jeune femme peut contribuer à dissiper les attitudes négatives envers les femmes. 9. Choses, choses, choses qui en disent long quand elles disent autre chose Henri Michaud Henri Michaud, poète et artiste belge, exprime ici une idée complexe mais profonde. Lorsqu'il dit « choses, choses, choses qui en disent long quand elles disent autre chose », il met en avant le pouvoir des objets et des éléments du quotidien à révéler des significations cachées ou des émotions profondes. En apparence anodine, ces choses peuvent en réalité porter en elles des messages subtils, des symboles ou des vérités qui vont au-delà de leur apparence première. Ainsi, Michaud nous invite à regarder au-delà de la surface des choses, à chercher la signification cachée derrière les apparences et à être attentif à ce qu'elles peuvent nous révéler sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. 10. Il y a un temps pour se mêler des choses et un temps pour laisser les choses aller. Julien Gracq Cette citation de Julien Gracq signifie que dans la vie, il y a des moments où il est important de s'impliquer, d'agir et de prendre des décisions sur ce qui se passe autour de nous. Cependant, il y a aussi des moments où il est préférable de laisser les événements se dérouler naturellement, sans intervention de notre part. Cela souligne l'importance de savoir quand agir et quand laisser faire, en reconnaissant que parfois, il est plus sage de laisser les choses suivre leur cours sans notre intervention. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. Sous-titrage ST' 501